Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, allez, on se retrouve par un nouveau vlog, on est dimanche, quoi, 15 mai je crois, c'est ça, 15 mai, ouais, je crois, ah bah non, j'ai oublié pas la date, 14 mai, je vous expliquerai après, c'est un jour particulier quand même pour nous, mais non, j'ai rien dit, ah, ça commence bien, tout ça juste pour une date, franchement, oh là là, bref, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau vlog, on va vous montrer un petit peu, vous le savez, on vous dit dans les derniers vlogs, ces jours-ci, le temps, il n'est pas top, 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 c'est un petit peu général, voilà, ici, c'est très gris, on a énormément de pluie, alors, vous allez me dire, tant mieux, tant mieux, tant mieux, nous, on est en train de remplir nos réserves, voilà, je suis comme une grosse cinglée en fuf, j'arrête pas de mettre des seaux d'eau, un peu partout dehors, t'as dit, des fois, il me dit, t'es quand même embarré, bref, je m'en sais pas, c'est pas bon, c'est tout les barrières, de toute façon, ouais, je suis un peu barrée, donc voilà, mais du coup, toujours, il dit que ça pleut, ça pleut, ça pleut, du coup, on peut pas bosser dehors, donc le jardin, c'est une catastrophe, t'as réussi à tomber, il y a 3 jours de ça ? Je vous ferai voir après, je vous ferai voir après ce que j'ai réussi à tomber, mais du coup, il a pas réussi à finir quoi que ce soit, parce qu'il s'est tapé une averse, en plus, il a tendu, mais l'herbe, elle était hyper trempée, bref, tout ça pour dire que du coup, on a bossé dans la maison, au niveau des travaux, et on a super bien bossé, parce qu'on a fini nos VCs, j'allais dire, enfin, fini, enfin, fini, nos VCs, alors je précise, les VCs de la partie privée, parce qu'on avait des VCs, mais uniquement dans la partie vite, en bas, et encore, qui sont des vrais VCs, mais la pièce, elle est même pas finie, bref, voilà, donc on a fini le premier VCs de notre partie privative, là, juste derrière, sachant qu'on aura un deuxième à faire, mais celui-là va attendre, hein, voilà, je vais vous montrer ça tout de suite, et voilà, ta-da, le WC est terminé, mais avant de rentrer un petit peu trop dans les détails, je voudrais remercier encore la marque Boku, la marque de toilettes japonaises à la française, voilà, c'est eux qui nous ont permis d'avancer ces travaux, franchement, je vous montre tout de suite en quoi ça consiste, et voilà, je vous présente le système de toilettes japonaises Boku, il est là, plus exactement, voilà, c'est un système de bidet de toilettes japonaises à la française, voilà, c'est hyper simple à installer, franchement, moi, je kiffe, je vais vous expliquer pourquoi, mais c'est très simple à installer, vous l'adaptez directement sur votre robinet d'arrivée d'eau des WC, voilà, c'est très, très simple, il n'y a pas besoin d'avoir des connaissances en plomberie de fou, voilà, nous, en plus, vous savez, la plomberie, nous, on se dépatouille, mais c'est tout, et bien là, c'est encore plus simple, là, c'est très simple, tout est fourni, enfin, les raccords, les tuyaux, tout est fourni, ça fonctionne sans électricité, sans rien, voilà, et ça se clipse sous la bâton de vos WC, donc c'est très, très facile à installer, et le principe du beau cul, c'est que quand vous allez faire popo ou pipi, tout simplement, vous avez deux buses, là, deux buses nettoyantes, qui vont venir vous nettoyer le fionfion ou la foufoune, voilà, très, très crûment, mais c'est ça, c'est le principe des toilettes japonaises, mais moi, je trouve ça extra, tout simplement, parce que ça permet de faire des grosses économies de PQ, tout simplement, parce que je sais pas si vous vous rappelez, pendant le confinement, on s'est retrouvés avec une pénurie de PQ, mais ça a été, on a raccou que c'était, voilà, c'était la fin du monde, je sais pas, voilà, c'est bizarre, et ce truc-là, il a commencé à coûter une fortune, et d'ailleurs, c'est de là qu'est venue l'idée de la création de la marque Boku, c'est que justement, le créateur s'est dit, mais si, il faut qu'on trouve un système pour remédier à ça, et là, franchement, c'est génial, donc non seulement, vous faites d'énormes économies de PQ, mais aussi, c'est très, très bon pour l'environnement, parce qu'il faut savoir, c'est que pour faire ce rouleau de PQ que vous voyez là, ça part à rien, comme ça, vous allez me dire, il faut 178 litres d'eau, c'est un truc de dingue, en fait, vous imaginez, 178 litres d'eau pour fabriquer ça, moi, du coup, je me réjouis à l'avance, parce que ceux qui nous suivent depuis très, très longtemps, même à travers notre blog et tout, savent que ça fait un moment que j'essaye de convaincre Teddy de passer aux lingettes lavables, et là, parce que concrètement, donc je vais pouvoir, voilà, glisser mes lingettes lavables dans les lycées, parce que concrètement, grâce au Boku, vous allez économiser 80% de papier toilette. Le principe, c'est qu'en pas compte, vous nettoyez votre canfion ou votre fufoud avec le Boku, voilà, avec les toilettes japonaises, et du coup, le reste du papier toilette ou des lingettes vont vous servir à sécher vos parties intimes, donc franchement, c'est hyper écologique, c'est super prof, voilà, moi, je me réjouis maintenant de l'avoir, ça fait tellement longtemps que je bassine Teddy pour avoir un truc un peu plus écolo et un peu plus hygiénique aussi, parce qu'au-delà de la grosse commission, il y a aussi les problèmes féminins qui reviennent tous les mois, et franchement, c'est pas gégé, donc voilà. Et pour ceux qui se faudraient à question, le jet d'eau, on pourrait se demander, tiens, ça va faire une sensation d'inconfort, enfin, un truc bizarre et tout, parce que c'est de l'eau froide, donc moi, la première, je me suis dit, mais mon Dieu, ça va faire bizarre, et ben non, franchement, là, et c'est même hyper agréable de se dire qu'on est tout propre, en fait, après avoir été aux toilettes, donc ça, franchement, j'adore. Et du coup, côté utilisation, c'est très très simple, donc vous vous asseyez normalement, voilà, et là, vous voyez, vous avez un bouton, alors évidemment, pour ceux qui ne veulent pas s'en servir, il n'y a aucune obligation, c'est vous qui faites le déclenchement vous-même, donc là, vous voyez, vous avez un côté droit qui fait pour l'arrière, donc le cuque, et un côté avant qui fait pour tout ce qui est vulvaire, donc côté féminin, la foufou, donc voilà, vous avez différents jets, vous avez un jet très léger, un peu puissant, après, c'est vous qui choisissez un petit peu, mais c'est des intensités différentes, vous avez même une partie auto-nettoyante, justement pour nettoyer les buses avant utilisation, donc ça, franchement, c'est hyper top, voilà, donc là, on va vous montrer un petit peu, donc là, la partie auto-nettoyante, voilà, pour nettoyer un petit peu les buses, en fait, j'y vais tout doucement, parce que l'autrement, on va se prendre, voilà, ce que vous allez voir après, donc ça, c'est la partie, c'est le jet le bleu moins fort, et vas-y, je te laisse mettre, on met une lingette, parce que vous allez voir, donc voilà, et après, il y en a même plus, ça, c'est pas le plus vissant, il y en a un plus fort, je crois, non, je vais le prendre dans la tête, c'est pas la peine, et vous avez pareil, pour la partie avant, la partie vulvaire, voilà, c'est l'autre, voilà, c'est l'autre buse, tout ça, alors je précise que c'est de l'eau propre, soyez pas étonnés, mais oui, c'est de l'eau, voilà, ça, je ne voulais pas préciser, mais c'est de l'eau propre, c'est de l'eau qui arrive de robot, vos robinées d'eau, voilà, je t'y termine, de tes émotions, comme quoi, voilà, c'est un toilette japonais, super efficace, ça, là-dessus, au niveau du nettoyage, il n'y a aucun souci, en plus, au niveau du prix, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un toilette japonais, ça coûte autour de 1500 euros, au Japon, là, ils sont excessifs des 129 euros, donc franchement, c'est un super bon investissement, voilà, moi, je vous le recommande tous, voilà, ça a été créé, encore une fois, par une start-up qui est leader dans le bien-être aux toilettes, donc voilà, ils ont beaucoup, mais ils ont aussi d'autres différents produits que je vous invite à aller voir sur leur site internet, et d'ailleurs, n'hésitez pas, j'ai une offre pour vous, que je vous mets directement dans la description de la vidéo, ça vous fait une petite réduction bien sympa, donc n'hésitez pas à vous laisser tenter, sur ce trêve de plaisanterie, maintenant, on va vous montrer quand même les WC, tout ce qu'on a fait plus en détail, voilà, comme ça, vous allez mieux vous rendre compte, je vais laisser peut-être prendre le relais, comme ça, il va vous expliquer tout, allez, je vous fais voir le beau toilette en détail, ça va être assez vite fait, c'est une toute petite pièce, franchement, il nous a demandé du temps à faire, parce que tout simplement, je ne sais pas si vous vous en souvenez, quand on avait acheté la maison, ça, c'était la porte qui donnait dans le bureau, du coup, on avait fait, bah oui, on avait fait la cloison ici, la cloison ici, et ici, on n'avait pas d'arrivée d'eau, on n'avait pas d'évacuation, on n'avait rien du tout, alors c'est pour ça que ça nous a demandé, ça c'est une partie de l'ancien bureau, ouais, l'ancien bureau, c'est pour ça que ça nous a demandé pas mal de temps à le faire, du coup, de l'autre côté de ce mur là, il y avait un toilette qui était sur le palier d'origine, qu'on a rattrapé les canalisations, juste ici, et les arrivées d'eau, on les a fait revenir, on vous l'avait fait voir lors des précédents vlogs, justement, dans ce toilette là, on aura juste le faux plafond à faire, c'est comme vous l'expliquiez, la dernière fois, Ophélie, au dessus, on aura notre salle de bain à nous, du coup, on aura les évacuations de salle de bain qui vont passer, et c'est pour ça qu'on voit encore les tuyaux d'arrivée d'eau qui viennent ici, qui passent derrière le placo, et c'est pour ça qu'on a fait aussi un coffrage pour passer les évacuations et l'arrivée d'eau pour que ça fasse plus sympa. Normalement, au niveau, alors, il me reste encore le lavabo juste ici, celui-ci qu'on avait récupéré chez Emmaüs, enfin, qu'on avait acheté chez Emmaüs, ça, c'est le petit meuble qu'Ophélie a poncé, du coup, récup, je ne sais même plus où est-ce qu'on l'a vu, celui-ci, dans un gros grenier ou un truc comme ça. On l'avait déjà à la présente maison, peut-être même encore à celle d'avant, sinon on avait déjà à l'amour, vas-y, on ferme ta porte pour avoir plus de lumière. Mais il faut que, oui, voilà. Du coup, on a récupéré le meuble, on a fait des trous, là, il faut juste que je le fixe comme ça, je trouve que ça va faire sympa, et au début, on avait les tuyaux pour rattraper la canalisation qui était là, et du coup, comme ça ne nous plaisait pas, on a fait un petit coffrage avec une petite tablette, je trouve ça hyper sympa, le bleu est hyper sympa, et justement, au niveau du papier peint, on trouve que ça redonne une petite touche. C'est du bleu pan. Du bleu pan, voilà, c'est ça. Parce que là, il y a un tissé, mais il y a la couleur, c'est le bleu pan, ça, c'est la peinture. C'est la peinture. Et du coup, au niveau du papier, on a voulu mettre une petite touche au fond, justement, j'ai l'impression que ça a agrandi le toilette, et ça fait une petite déco. On a remis une petite tablette ici, en bois, alors ça, c'est pareil, c'est que de la récup, parce que c'était une tablette qui était dans notre ancien magasin, je crois. Alors du coup, ça commence à dater, on l'a poncée, je l'ai coupée, on l'a arrondie, et puis là, on va remettre des déco. Ophélie, on va mettre une grande plante verte et puis on va mettre un petit luxanteur, je pense, sur le dessous, je pense que ça va être un petit diffuseur de parfum, ça va être sympa. Bon, on a trouvé la petite poubelle jaune qui rappelle avec le truc, la brosse, la brosse de la toilette. Qu'est-ce qui te manque ? Ah oui, il manque le dérouleur quand même à papier toilette. Je ne sais pas, du coup, ça va peut-être laisser sur la tablette ? Ouais, ça ne fait peut-être pas sympa. Je ne sais pas, on n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. On n'arrive pas à trouver ce qu'on veut. On a trouvé aussi le petit porte-savon comme ici. Alors à la base, on devait le crochet, mais pareil, on ne trouve pas ce qu'on veut. On n'est pas d'accord tous les deux. Je pense que sur la tablette, ça va être fixé comme ça, je pense que ça ne choque pas du tout. Enfin, perso, moi, ça ne choque pas. On a trouvé, pareil, ce petit miroir que je trouve vachement sympa avec une belle femme. C'est qui ? Qui est là ? On l'a lu, celui-ci ? C'est Castorama. C'est Castorama. Et puis on a trouvé aussi l'applic, pareil, chez Castorama. Alors là, vous allez me demander pourquoi il y a une lumière là. Tout simplement, c'est parce que, en fin de compte, la lumière va passer dans le... Là, on l'a fini hier. La lumière va passer dans le faux plafond. Ici, il y a une boîte de dérivation et ça va passer, ça va être tout caché. C'est ça qu'on peut le faire entre deux, c'est parce qu'on l'a... Ah oui, voilà, ça on va le faire. Et comme vous le disiez, pareil, lors des précédents vlogs, on avait peur au niveau du... On a émis un... Voilà, pour ne pas voir le cul-cul, on a émis un... Je ne sais même pas comment... Comment ça s'appelle ça ? Une vitrophanie. Une vitrophanie, voilà. Et puis on avait peur que les invités soient un peu gênés. Justement, voilà, on voit la tête collée. Du coup, on a acheté un petit riso comme ça et ça rappelle franchement le bois des tablettes et les moulures qui est autour, c'est les moulures d'origine qu'on a décapées, on a acheté, même assez chie à décaper, c'est qu'il y a de l'air dans les toilettes, pour les avoir en couleur bois. Voilà. Sur ce mur-là, il nous restera à trouver un petit miroir. On va trouver un petit miroir, on va trouver quelque chose. Là, derrière Teddy, on avait l'idée de prendre des morceaux du papier peint qu'il y a dans le fond, le papier peint à motif, pour faire plein de carrés et de faire des petits cadres là en entourage bois et de mettre des petits carrés comme ça avec des morceaux de papier peint à l'intérieur. Je pense que ça pourrait faire en même temps. C'était dit qu'il y a eu l'idée et je pense que ça pourrait faire sympa. Je vais voir si on trouve chez Action des cadres, c'est pas cher en plus. Oui, il y en a plein chez Action des petits carrés avec un entourage bois. Si on a mis dans la chambre de Célestine. avoir plusieurs différentes tailles et faire un mur ici avec le papier peint qui rejoint. Je pense que ça va en résilter. Je vais prendre une lettre de papier peint je vais faire des carrés dedans. Et après on va les disposer de la même manière. Oui, pour représenter un motif entier sauf que je vais les écarter de 10 ou 100 cm. Je pense que ça risque de faire sympa justement de rappeler parce que c'est vrai que le bleu est joli. Après la pièce est petite on s'est retrouvé mais après rapporter une petite touche de couleur une touche de fraîcheur sur le bleu. Au début c'est vrai qu'on n'était pas moi je voulais du bleu Ophélie ne voulait pas trop de bleu je voulais du noir. Le bleu Ophélie à la base c'est la fête à la base elle n'aime pas le bleu Ophélie et du coup dans le garde-manger on a du bleu vert on a du bleu du coup tu vois du bleu vert dans le garde-manger tu ne l'auras jamais montré enfin voilà voilà pour les toilettes il me reste franchement deux petites plaintes à mettre en bas des portes parce qu'il me manque et là il faut que je colle l'évier je vais le coller je mets des serre-jeants et puis on va le condamner jusqu'à ce soir mais on est assez contents donc je suis hyper content parce que ce WC ça fait longtemps que je le demandais non seulement maintenant on a les toilettes japonaise et en plus on a un lave-main voilà parce que dans le WC d'en bas du futur gîte on a acheté lévier on avait acheté tout on a installé que le WC je ne sais pas si vous vous rappelez c'est un WC suspendu on a posé tout mais c'est resté tout en placo on n'a jamais posé l'évier les évêques elles sont toutes défaits on a tout on a même prévu une belle tablette en bois on avait acheté sinon oui c'est ça et c'est des trucs qui sont restés parce qu'on s'est dit c'est moins c'est moins l'origine comme c'est la partie gîte et que là on veut absolument finir les trucs de la partie privée avant c'est resté on se tombe bien c'est ce qu'on s'est dit justement au niveau du timing au niveau des travaux on aurait pu finir la partie gîte mais comme on commence à s'installer dans nos parties à nous dans notre partie privée là on a installé à 90% dans notre partie privée en bas il nous reste justement la salle de bain et la salle de bain et la cuisine vous avez des plus gros dossiers vous avez des plus gros dossiers des plus gros dossiers mais on veut le faire justement on ne voulait pas le faire avant parce que tout simplement c'est que monter et descendre il y a des problèmes enfin la maison est immense on n'a pas de problème de chauffage mais on chauffe que notre partie privée les autres parties pour l'instant on ne chauffe pas ça ne sert à rien on ne va pas chauffer des pièces qu'on n'utilise pas et du coup nous dans notre logique c'était de faire ces travaux là comme ça va être un grand air un grand vent monter et descendre tout ça le faire pendant l'été où on va pouvoir pique-niquer dehors même si on n'a pas accès à une pièce pendant 2 jours ou 3 jours on s'en fiche entre guillemets parce que l'été, juillet, août c'est quand même plus simple avec les enfants de faire pique-niquer de faire sécher tout ça pour dire ta prochaine étape c'est la buanderie buanderie cuisine cuisine en gros surgence cuisine en gros surgence après on aura encore la salle de bain mais la salle de bain ça va être un gros après c'est pas tout c'est pas il y a la question de temps mais il y a la question du budget aussi mais c'est le budget c'est énorme le temps c'est énorme et puis après personnellement ça me gêne moi de descendre en bas dans le jeep parce qu'il n'y a qu'un étage de descendre d'un étage dans le jeep pour la douche parce que voilà dans la salle de bain vous y allez deux fois par jour le matin et le soir que d'aller cuisiner là en ce moment on a remonté le micro on a remonté pas mal de choses ici mais faire la cuisine en bas franchement je prépare à manger ah bah non il manque les pâtes je monte dans la buanderie même si j'ai une petite réserve en bas c'est chiant c'est chiant d'ailleurs en parlant de ça hier ça nous a fait c'était tout parce que Maëlou on parlait de nos à table nous on parle beaucoup voilà et on parlait de Maëlou elle nous a demandé ce que c'était notre rêve alors voilà on parlait de non c'est Lou qui a chupé enfin bref voilà puis on disait ouais elle va finir de rénover la maison il fait non non ton rêve ton rêve moi je dis un concept d'Imagy Dragon soit tout le monde y va un petit peu de son rêve voilà et il y a Maëlou qui dit moi je voudrais tout simplement qu'on finisse les travaux de la cuisine et de la salle de bain pour qu'on vive tous au même étage j'ai trouvé ça trop mignon trop mignon franchement les petits aussi ils commencent pas à saturer mais c'est pas évident pour eux de se dire on vit on vit enfin une partie vite une partie ici voilà donc donc il n'y a plus qu'à mettre un coup de collier même si voilà on n'a pas le temps parce qu'on a la place on a tout mais tout bête le soir quand on finit de manger la vaisselle on le prend sur le plateau la vaisselle est en bas on a un mode de vie bizarre mais bon on n'est pas à plaindre on a la maison qu'on a voulu alors qu'on a la vaisselle en double on a tout en double mais on n'a pas les installations encore voilà là ça risque d'avancer beaucoup plus vite et c'est pour ça aussi que je traînais parce qu'il y en a aussi qui nous ont foutu les petits pics que les toilettes n'étaient toujours pas terminées oui sur Insta voilà pourquoi tu ne l'as pas dit ? parce que voilà quand on se fout mais tout simplement le gros dossier c'était de monter la plomberie et monter la plomberie il fallait percer il fallait voilà non c'est qu'on a eu tellement de galères pas des galères non plus de fous mais on a pas mal galéré quand on a acheté la maison et quand on a commencé la plomberie parce qu'on refait toute la plomberie de A à Z en fait parce que comme ceux qui nous suivent savent que la maison elle a été je crois c'est un ancien hôtel et elle a été non non squatée pas tellement on sait pas on sait pas trop si ça a été on a été squatée mais elle a été pliée en fait donc ils ont coupé tous les tuyaux donc il y a des endroits il y a des étages où on a un tuyau qui reste accroché mais il est coupé en bas et en haut tu te rappelles la première fois qu'on a mis l'eau en route on courait dans tous les étages il est resté genre dans la cuisine c'est l'installation d'origine mais on a des installations de radiateurs il y a des endroits et tout il a fallu qu'on coupe des tuyaux et bref on a réussi on a fait toute l'installation du gîte toute la plomberie a été faite de A à Z en dehors de l'évier qui reste installé mais toute l'installation est faite mais comme on y a passé énormément de temps parce que c'est pas notre métier et encore une fois c'est un choix de notre part de faire les travaux nous même pour des raisons budgétaires donc on se dépatouille et ça nous prend encore une fois on s'en plaint pas mais du coup ça nous prend un temps fou parce qu'on n'est pas du métier il manque toujours un raccord des machins et trouver des bons artisans et trouver des artisans sachant qu'on avait fait venir un artisan et que ça a été compliqué ça devient publiqué et du coup et du coup tout ça pour finir que voilà du coup on rechignait un petit peu à réattaquer la plomberie à cet étage vert en fait voilà donc maintenant que la plomberie est commencée là à cet étage là par le biais des WC du coup la cuisine ça va réavancer la plomberie la prochaine étape c'est la bionderie parce qu'il faut qu'on bascule la machine à laver dans la bionderie pour pouvoir faire les travaux de la cuisine sauf que du coup comme vous le savez on n'a plus de camion depuis l'accident donc dès qu'on a des transports de matériaux à faire c'est compliqué et là on se retrouve qu'on n'a plus de placo on reste une plaque de placo et la bionderie on a besoin de placo les autres matériaux on peut prendre dans la voiture on n'y va que tous les deux on plie les sièges même si le coffre il ne ferme pas on s'en fiche mais une plaque de placo c'est du 2m50 de long par 1m20 ça ne passe pas donc là il faut qu'on ait chez Leroy Merlin en castot pour aller passer une commande sur place et se faire livrer parce que là on n'a pas le choix ça rentre pas et puis on n'a pas envie de les couper il y en a qui vont dire couper les en 60 oui on pourrait mais c'est chiant c'est dommage après ça fait des bandes à placo ça fait non c'est chiant je crois que la livraison c'est 59 euros je crois chez Leroy Merlin un truc comme ça c'est qu'on calcule voilà il faut faire une grosse commande pour optimiser déjà je pense que si on prend déjà même 40 40 plaques ou 50 plaques est-ce qu'on a vraiment besoin de 50 plaques t'es sûr que là-haut on va casser des murs dans les chambres d'autres les chambres d'autres on a les cloisons de salle de bain on a tout à faire ah oui les petites cloisons intermédiaires on a la cloison des toilettes on va casser des murs dans les chambres d'autres on va casser des murs pour agrandir les pièces mais il va falloir qu'on crée des petites pièces pour aménager la cuisine on va peut-être avoir un mur de coffrage à faire pour cacher des tuyaux la salle de bain pareil si on veut cacher des tuyaux on va peut-être avoir un mur de coffrage à faire enfin on ne sait pas du coup ça va aller vite je fais voir la buanderie non c'est gros bordel elle n'est pas rangée elle n'est pas finie il manque deux étagères il manque la déco voilà pour le garde-manger qui est hyper lumineux alors déjà à l'entrée on a mis une porte coulissante c'est une porte qu'on avait récupéré dans le garage qu'on a décapé qu'on n'a pas en blanc qu'on a mis un système de rail juste ici alors là ce n'est pas fini ça c'est l'extérieur voilà on a mis notre petit tableau qu'on avait on a remis le congélateur et au fait de me faire la réflexion j'ai oublié de faire ça j'ai peint en noir et je n'ai pas peint les gonds il faut que je les peigne les peignes en noir et il nous manque encore deux étagères on va mettre deux étagères là le dernier coup il n'y en avait plus au magasin et on va remettre deux étagères comme ça en bois juste ici et là ici sous la fenêtre on va mettre un comment ça s'appelle du coup ton panier à patates comment ça s'appelle ton panier à patates autrement voilà on va mettre qu'est-ce que de faire ça soit on fait un petit bon pour pas que ça tombe par terre on va voir un petit peu en emballage voilà on a des emballages et oui voilà autrement pour le garde-manger on a utilisé un moi j'appelle ça un bleu vert je ne sais pas si vous allez le voir correctement mais je ne me rappelle plus trop mais moi je trouve ça hyper sympa et au début là j'ai reponcé encore un coup le sol je pense qu'on va redonner encore un petit coup sur le sol et puis on va le début on devait mettre du linou remettre du machin et en fin de compte on va le laisser au naturel voilà il est très bien comme ça je sais pas ce que vous en pensez mais pour un garde-manger moi je le trouve assez bien il y a des lumières en plus oui parce que il n'y avait pas de lumière non plus dans ces pièces là c'était une grande pièce et il n'y avait pas de lumière ce que vous l'avez fait voir lors du dernier vlog voilà c'est pour ça aussi qu'on a besoin qu'on a besoin de placo parce que là ça va être la buanderie je vous refais pas le tour parce que vous l'avez fait voir le dernier coup là c'est le bazar c'est tous les outils qui nous ont servi pour faire la pour faire la pièce à côté et voilà là toutes ces parties là on a du placo à faire on a du placo ici à faire là on mettra des plans de travail il y aura le cumulus et puis voilà et c'est la pièce qui donne de l'autre côté qui sera la future salle de bain en face et cette pièce là ça sera la partie dressing vu le bordel qu'il y a aussi voilà c'est pour ça que je voulais pas faire voir ça ça va être plus la partie dressing on va mettre l'immeuble à chaussures voilà et ça c'est l'étage qui monte on fera le plafond enfin il y a encore un paquet de boulot mais au moins au moins nous sommes installés dans la maison et on est installés dans cet étage là c'est pour ça qu'on vous dit au fur et à mesure on fait pièce par pièce mais comme toute pièce en travaux on déménage d'un côté pour faire les pièces de l'autre pour faire mais déjà on a bien chose qu'on ne faisait pas avant dans les précédentes maisons parce que c'est quand même la quatrième qu'on rénole ça c'est la plus grande ouais celle-là c'est la plus grande et pourtant on a eu des grandes maisons je trouve ce qu'on ne faisait pas c'est qu'on finit toutes les pièces de A à Z là derrière là le garmanger il faut que je peigne les petites les machins puis après on finit sur une riz que tu n'avais pas peinte il faut que je croche mes décos et puis on rajoute les deux étagères ouais mais bon c'est les deux étagères voilà et puis voilà mais maintenant c'est une pièce on l'a fini ton bureau il a été fini les pièces privées on va dire on ne leur a jamais montré le bureau sauf qu'il est trop en bordel là il est en bordel parce qu'avec tous les cartons les cartons c'est très bon mais il est en bordel phénoménal entre les papiers les papiers tout ça qu'on reçoit c'est assez voilà mais il est fini toutes les pièces même les chambres tout a été fini oui donc voilà contrairement à ce qu'on faisait avant et là on a pris conscience surtout plus Ophélie parce que moi j'en ai pris plus conscience mais Ophélie a toujours voilà vous connaissez Ophélie de toute façon un caractère a toujours passé comme toutes les femmes toutes les copines elles sont pareilles après voilà mais c'est vrai que ouais mais là ça fait plus d'un mois où tu as pris conscience je te dis punaise on a quand même bien avancé en un an oui c'est concrètement parce qu'on a l'intérieur mais on a l'extérieur aussi l'extérieur quand on est arrivé je ne sais pas si vous vous rappelez ça fait un an et trois mois voilà je ne sais pas si vous vous rappelez mais avant quand on a pris la maison il y avait des rongeux partout il y avait des serreins c'était juste une calamité mais voilà 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 est-ce que je peux faire voir le terrain de là à ton avis là où j'ai tombé je vais vous faire voir l'autre terrain qu'on a réussi à tomber et la partie la deuxième partie qu'on ne vous fait pas voir beaucoup je suis dégoûté parce que j'ai réussi à tomber une bonne partie vous voyez là et puis j'avais commencé là-bas j'avais commencé à tomber une bonne partie alors l'herbe était haute du coup j'avais fait 100 paniers ça crachait l'herbe et ça bourrait un petit peu mais j'avais arrêté parce qu'il était 19h et que ça commençait à pleuvoir je crois aussi et je me suis dit tiens je vais réattaquer je vais réattaquer et voilà et là il va me falloir attendre au moins 2-3 jours que ça sèche pour que je puisse reprendre en espérant que ça ne pousse pas trop parce que autrement j'ai été obligé de refaire tout depuis le début à la débroussailleuse et ça j'ai pas trop trop envie franchement et j'ai réussi plus ce côté qui nous sert de terrasse mais j'ai réussi à tomber toute cette partie-là quand on est revenu de vacances c'était mais ça avait poussé un truc du tonnerre et j'ai réussi à tomber jusqu'au jardin et franchement ça fait nettement plus propre bon après là avec le temps en pourri on n'a pas eu une belle vue mais franchement ça faisait plus propre d'ailleurs il va falloir que je remette le tracteur correctement et là vous voyez on vous l'avait fait voir depuis mais depuis qu'on a fait tomber pareil depuis qu'on a fait tomber les arbres-là toute la rangée-là alors c'était des acaciers c'était non des cypris c'était des cypris on a fait tomber toute cette rangée-là mais ça nous donne de la clarté il y a un truc de fou et même le matin quand on va au jardin tout ça ça nous fait un coup de clarté en plus j'ai l'impression que ça nous change le terrain voilà c'était assez sympa aujourd'hui comme vous pouvez le voir même si on est dans le sud c'est franchement pas terrible c'est terrible bon allez j'arrête de blablater vous voyez j'ai encore des outils tout ça à ramasser c'est la pièce aussi qui sert à ranger un petit peu tout comme on met dimanche vous le savez Luca est en stage depuis la semaine dernière du coup il reprend le bus demain il arrive le vendredi soir il repart le lundi matin du coup il faut lui refaire tout son sac enfin il le fait lui-même mais il faut faire tout le linge qu'on soit pas la bourre qu'il reparte avec du linge propre ça va parce que vendredi soir j'ai réussi à faire les courses avant qu'il arrive comme ça il a ses courses parce qu'il faut qu'il prenne son son il est logé mais il faut qu'il prenne son repas est-ce qu'il se fait à manger là-bas alors du coup il faut qu'il se prenne à manger pour huit jours et chose qui est cool c'est que là il va finir jeudi midi parce qu'il y a le jeudi de l'ascension et on va aller le chercher directement alors là pour la semaine prochaine on va louer un camion à partir de jeudi et on va aller le chercher directement et après on file sur Toulouse jeudi après-midi pour aller chercher Paolino qui vient passer tout le week-end de l'ascension avec nous ça va faire un bien fou de le retrouver et du coup en passant on va aller prendre Sarah Luna qui est en repos jeudi aussi et on va se faire une fin d'après-midi sur Toulouse tout le monde ensemble on va en profiter parce que Sarah Nard travaille vendredi du coup pour se voir tout le monde ensemble on va se faire certainement un petit resto on va passer un petit moment ensemble franchement ça, ça va être cool voilà alors lui il est vraiment il a un peu tombé ce chat on ouvre les portes il ne rentre pas et il se met à gueuler à la fenêtre alors lui il est trempé rien rien regardez-moi il est couillon voilà 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 c'est comme ça ouais et voilà on va faire tout ça et moi je vais préparer un petit peu de cuisine pour nous avancer parce qu'on a une semaine un petit peu chargée quand même aussi du coup si on peut s'avancer un petit peu en cuisine ça serait pas mal bon allez il est 19h15 on va pas tarder à manger comme vous voyez dans le fond la table commence à se mettre on a avancé quelques bricoles moi j'ai tenté de peindre les vous savez les petites gisseries autour des fenêtres dans la buanderie comme on vous disait que c'était pas fini enfin je trouve peut-être vous l'a dit et puis je me suis fait avoir j'ai pris du scotch de marquage mais du vieux scotch de marquage qui me restait dans nos caisses de bricolage en oubliant totalement que c'était du scotch de marquage de M voilà et du coup ma peinture noire est passée au travers sur ma peinture blanche du coup bénéfice net j'ai perdu mon temps parce que maintenant il faut que je corrige la peinture blanche bref tout ça pour ça c'est pas grave quand ça veut pas ça me consomme pas j'en ai profité aussi pour mettre ma vitro Fanny encore là sur la porte du bureau pas intégralement mais juste une partie pour dire cacher la misère surtout quand on a du monde voilà au dîner ou un repas enfin voilà c'est plus agréable pour les yeux puis j'en ai fait autant aussi dans le dressing c'est dans le dressing ça fait un moment que je devais le faire et puis je l'avais pas fait donc voilà comme ça ça c'est fait on n'en parle plus je vais aller voir Choubi je vais récupérer il sort de la douche je vais voir mon chéri aussi parce qu'il est en train de faire la popote ça va c'est l'estin tu t'en sors ? bravo il a l'horreur choubi c'est l'estin c'est l'estin t'es venu t'as coupé l'eau t'as mis ton savon ok tu m'appelles si t'as besoin d'aide je vais voir chéri chéri est en train de faire la popote tu nous fais quoi de bon mon coeur un quiche au poireau pour ce soir quiche lorène pour ce soir j'adore il y a des semoules il y a des crèmes au chocolat je vais montrer et un chibarmentique enfin c'est prêt pas une heure demain ah ah il est au taquet tout donc voilà les semoules comme disait Ted nous c'est en mode de batch cooking donc souvent Ted en fait des grosses grosses quantités pour la semaine normalement bon là ça sera pas la semaine surtout que Paulino arrive jeudi donc voilà sachant que les semoules même sa chérie c'est leur dessert préféré et puis là il y a un petit hachi qui est prêt donc voilà il y en a fait qui est revenu et tout donc voilà on a de quoi se régaler c'est franchement top d'avoir un homme à la maison qui cuisine moi je sais je sais cuisiner je me débrouille en cuisine faut pas non plus me demander de plat extravagant alors je suis ça fait comme moi je sais faire les déclarations d'impôts les papiers puis je les fais pas voilà ben voilà c'est pour ça qu'on dit toujours qu'on se complète je sais faire mais c'est pas mon souche en fait je ne laisserai jamais personne mourir de faim et tout ce que moi je mets une heure à faire c'est-à-dire il fait en 10 minutes donc au bénéfice net tout comme pour les papiers c'est pareil donc voilà c'est ça ça tu l'as dit c'est enregistré ben je l'ai toujours dit je l'ai mis sur mon ventre ah pour les papiers non non mais il y a des fois je fais beaucoup 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 de papiers j'ai rien bon vrai oui tu fais beaucoup je fais beaucoup mais c'est vrai tu veux régler tes comptes aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui non non parce que c'est quoi aujourd'hui c'est quoi aujourd'hui t'avais oublié au début de vlog non je suis pas oublié au début de vlog c'est hier soir c'est hier soir ben non on leur a pas dit donc on me cherche pas trop hein pépère pépère ben vu le temps on pourrait presque dire pépère tu leur dis ben non mais oui je suis de la cuisine donc en fait aujourd'hui on fête notre anniversaire de rencontres ça fait 23 ans c'est notre anniversaire voilà de rencontres aujourd'hui ça fait 23 ans qu'on se supporte qu'on s'aime qu'on se supporte c'est quoi autant l'un que l'autre allez on s'aime ou qu'on se supporte non on s'aime non mais on supporte quand même il y a des jours où on se supporte ben après c'est comme ça c'est la vie la vie n'est pas dans mon long flux tranquille donc voilà vu le fait que je rigolais en début de vlog parce que je cherchais la date et c'est hier soir j'avais mis je suis peut-être pas la plus romantique qui soit moi parce que j'ai obligé de mettre une date sur mon calendrier parce que pour la petite anecdote du coup j'en suis réduite à vers ça parce que tous les ans je l'oublie donc voilà et c'est hier mon calendrier Google m'a fait une petite relance en disant donc voilà mais bon j'aurais mieux fait de fermer ma bouche et puis faire celle qui se rappelait parce que c'est moi qui t'ai dit oh j'ai fait un lit encore oublié j'aurais rien dit t'aurais rien vu en fait t'aurais rien su je veux dire donc voilà donc on l'a pas fêté particulièrement parce que parce que voilà parce que parce que quoi parce que c'est dimanche parce que c'est dimanche déjà donc voilà on a les enfants et tout on a pas besoin d'une date oh la petite on a besoin d'une date précise voilà et puis non on a dit mercredi mardi on allait peut-être aller un centre balnéo Sarah Luna nous avait offert c'est quoi c'est un chouin non une session c'est une session c'est chez Balnéa c'est à c'est où à Loudanviel voilà à Loudanviel donc c'est un grand centre c'est pas de la thalassothérapie c'est des bains c'est de l'eau thermale oui on peut dire c'est Balnéo quand même c'est de l'eau thermale t'as des barres remous t'as des saunas grosso modo vous avez accès pendant deux heures à toutes les piscines du centre voilà intérieur extérieur il y a du sauna il y a du hammam t'as de l'eau à 42h et t'en as de l'eau à 10h mais c'est max deux heures c'est comme ça c'est voilà donc du coup oui Sarah Luna nous l'avons offert l'année dernière je crois non non c'est un an le bon donc oui à notre anniversaire au mois de septembre l'année dernière ou à Noël je suis plus non pas Noël donc non à nos anniversaires l'année dernière au mois de septembre après il y a l'excident et tout machin donc on n'a pas eu l'occasion du tout d'y aller donc là voilà et puis bon après avec les enfants c'est pas évident de dire on s'échappe voilà on s'échappe deux heures comme ça le week-end et tout donc voilà on pense qu'on va y aller mardi on va se faire ça tous les deux c'est pas très loin de l'avion ça fait à une petite heure j'ai aimé les 51 minutes on est à une heure de route donc je pense qu'on va se faire ça par contre le problème c'est qu'en Seine ça ouvre qu'à 14h du coup on va pouvoir le faire de 14h à 16h j'irai prendre les on va pouvoir le faire de 14h à 16h il faut qu'on soit revenu à 17h45 le maximum pour la dente on peut les mettre un petit peu à la garderie le soir parce qu'on fera on fera un petit resto on fera un petit resto on aurait pu le faire aussi bien un autre jour sans que ce soit un anniversaire donc non mais c'est l'occasion oui oui non c'est l'occasion c'est l'occasion donc voilà donc sur ce on va clôturer le vlog comme ça la quiche est pas cuite en plus non pas 30 je suis descendue c'est 19h15 il n'est pas déjà 19h30 bon il va dire bon en vrai il est presque dans les alentours je suis hyper à la peau et la quiche est pas cuite du coup je vais faire encore un petit peu de cuisine pour une petite demi-heure on va manger encore bah j'ai les petits non les petits faut qu'ils mangent tout de suite ah bah c'est pas prêt on va pas lui demander de lui donner une taquiche enfin voilà sur ce du coup c'est fini pour aujourd'hui j'espère que ce vlog vous aura plu j'espère que nos nouveaux WC vous auront plu voilà ça aura mis le temps mais ça c'est fait et puis on vous fait des gros bisous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait et puis on vous dit à très bientôt ciao ciao salut salut ciao Sous-titrage ST' 501